Un joueur qui ne progresse plus, qui n'a pas brillé en Grand Schlem cette année, loin de là, et qui pourtant aurait pu finir à la première place mondiale ou bien dans le podium, voilà comment on peut résumer l'année de Stéphano Stissipas. Une nouvelle fois, le grec a réalisé une année paradoxale marquée par beaucoup de victoires. C'est le joueur qui a remporté le plus de victoires sur le circuit ATP, mais il aura énormément déçu dans les tournois d'envergure que sont les Grand Schlem. Et au cours de cette vidéo, on va faire un petit bilan sur sa saison, voir un petit peu ses principaux résultats dans les principaux tournois, voir également ses progrès tactiques, techniques, et voir ce qu'il peut viser en 2023. Donc on attaque tout de suite, c'est parti, let's go ! On va tout de suite commencer par quelques stats pour se rendre compte de ce qu'il a réalisé en 2022. En 2022, c'est tout simplement le joueur qui a remporté le plus de victoires sur le circuit ATP, avec 61 victoires pour 25 défaites. Ça fait donc un ratio de 70,93% de victoires. Également, Stéphano Stissipas, il a remporté deux titres, à savoir Monte Carlo, où il a défendu son titre. Il a également titré du côté de Mallorque. Par ailleurs, il a atteint la finale du tournoi de Rome, de Cincinnati, donc en Mastermind, et puis de Rotterdam, Astana et Stockholm. Et il a achevé l'année à la 4ème place mondiale. Là où on attendait Stéphano Stissipas cette année, c'était dans les Grands Chelems, et il a particulièrement déçu cette année. Pourtant, il avait bien commencé en Grands Chelems, puisqu'il avait atteint les demi-finales du côté de l'Open d'Australie, alors qu'il revenait tout juste d'une opération en coude. Il avait également réalisé son meilleur match de l'année en quart de finale, contre Yannick Siner, qu'il avait démoli. Et c'était un super tournoi pour lui, mais par la suite, ça a été patatras dans les Grands Chelems, à partir de Roland Garros notamment, puisqu'il a chuté dès les 8ème de finale face à Holger Rune, alors qu'il avait un boulevard pour aller jusqu'en finale, c'était le principal outsider dans cette partie de tableau-là. Par la suite, à Wimbledon, il a perdu au 3ème tour face à Nick Kyrgios, un match qui lui a fait très mal au mental pour la suite de sa partie de saison, la deuxième partie de saison. On voit qu'il a eu beaucoup de mal à se relever de ce match. Et puis, à l'US Open, un gigaflop, marqué par une défaite d'entrée au premier tour de l'US Open, face au modeste qualifié Galan Riveros. Il n'a donc pas atteint de finale en Grands Chelems cette année, contrairement à l'année passée, où il avait atteint la finale de Roland Garros, qu'il avait perdu en 5-7, après avoir mené deux manches à rien face à Novak Djokovic. On peut donc parler d'une régression pour le grec, qu'il n'a donc pas atteint de finale en Grands Chelems. Et puis surtout, le plus problématique pour lui, c'est qu'on ne le sent pas capable de chercher un Grands Chelems. Il lui manque quelque chose. On a l'impression que quelque chose s'est cassé en lui depuis cette finale perdue face à Novak Djokovic à Roland Garros. Et puis le plus inquiétant pour lui, c'est que depuis cette fameuse finale qu'il a perdue, alors qu'il a mené deux manches à rien, ses contemporains ont davantage avancé que lui en Grands Chelems. Je pense notamment à Daniel Medvedev, qui bien sûr a été titré en Grands Chelems. Et puis Alexander Zverev aussi, qui a pris un petit peu d'avance sur Stéphano Tsitsipas, à mon sens, même si lui non plus n'a pas été titré en Grands Chelems. Mais lui, contrairement à Stéphano Tsitsipas, il a remporté un deuxième Masters. Et puis surtout, il a été titré aux Jeux Olympiques. D'autre part, il ne recule pas sur le circuit, mais il plafonne. Alors certes, il plafonne à un très haut niveau, mais il plafonne. Et quand on n'avance pas dans le tennis, c'est qu'on a le sentiment qu'on recule. Également, avant, il ne peinait simplement que contre Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le circuit. Et désormais, il peine contre quasiment l'intégralité du circuit. Et puis le plus problématique pour lui, c'est qu'il s'est fait doubler par la toute jeune génération, menée par Carlos Alcaraz et Holgerun, qui ne font aucun complexe contre lui, et qui l'ont pas mal battu cette année, à savoir Carlos Alcaraz, notamment à Miami, à Barcelone, et puis Holgerun du côté de Stockholm en finale. Et ces tout jeunes joueurs ne font aucun complexe contre lui. Sefano Sissipas, ce n'est pas un joueur qui fait peur sur le circuit, ce n'est pas un cador, ce n'est pas un favori au moment d'évoquer les potentiels favoris en grand chaîne, c'est tout simplement un principal outsider. Également, cette année, il a pas mal déçu en finale de tournoi, puisqu'il a atteint 7 finales cette année, c'est remarquable, c'est le plus haut total de l'année à égalité avec Carlos Alcaraz, mais à la différence d'Alcaraz, il s'est incliné à 5 reprises, et on ne l'a pas toujours senti très serein, puisqu'il était seulement 2 fois outsider en finale, face à Novak Djokovic, donc les 2 fois du côté de Rome et d'Astana, mais les 5 autres fois, il était le principal favori, et il s'est incliné, à savoir face à Bornacoric, à Cincinnati, à Rune, à Stockholm notamment, Félix Ogi Aliasim à Rotterdam, et c'est un joueur qui n'arrive pas à faire respecter la hiérarchie. Également, il est toujours maudit en ATP 500, puisqu'il ne s'est toujours pas imposé dans cette catégorie de tournoi-là, et puis Stéphano Sissipas en finale depuis le début de sa carrière, c'est plutôt un loser, jugé plutôt, puisqu'il a atteint à 24 reprises la finale d'un tournoi ATP depuis le début de sa carrière, et sur ses 24 finales, il en a remporté seulement 9 pour 15 défaites, ça fait donc un ratio de 62,5% d'échecs. On peut également évoquer sa saison sur Terre battue, qui n'a pas vraiment correspondu à ses attentes, la Terre battue c'est la surface préférée de Stéphano Sissipas, qui avait vraiment brillé l'année dernière sur Terre battue, il avait notamment atteint la finale de Barcelone, il avait conquis son premier mastermind du côté de Monte Carlo, cette année il a plutôt déçu, même s'il a tout de même conservé son titre du côté de Monte Carlo, il a fait une demi-finale du côté de Madrid, une finale à Rome, mais c'est surtout à Roland Garros où il a chuté en 8ème de finale face à Holgerun, alors qu'il avait vraiment un boulevard pour aller jusqu'en finale, puisque dans l'autre partie de tableau, on avait Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, et lui il a déçu puisqu'il n'a pas atteint la finale, et il a laissé la place à Kasper Rudd. Et puis enfin comme je le disais, Stéphano Sissipas n'est pas un épouvantail du circuit, il ne fait pas peur à la nouvelle génération qui ne montre aucun complexe face à lui, à l'image de Carlos Alcaraz qui est devenu sa nouvelle bête noire. J'ai dressé un tableau très sombre sur l'année de Stéphano Sissipas, mais tout n'est pas ajouté pour lui cette année. Déjà il faut savoir que pour lui c'était une année particulière puisqu'il revenait d'une opération au coude, en effet il avait subi une opération au coude suite au Masters de l'année passée, et c'est toujours très compliqué de revenir sur le circuit après une telle opération, on voit que même Novak Djokovic, lorsqu'il s'est fait opérer au niveau du coude, a mis plusieurs saisons avant de retrouver son meilleur niveau, et malgré ça, Stéphano Sissipas, c'est le joueur qui a atteint le plus de fois la finale d'un tournoi ATP avec Carlos Alcaraz puisqu'il a atteint 7 finales. Également il a pas mal progressé en Slice de revers qui était une de ses principales lacunes, particulièrement sur surface rapide, et donc c'est un coup que ses adversaires pourront moins cibler, c'est un nouvel atout supplémentaire dans son jeu, et il pourra davantage briller, particulièrement sur surface rapide donc en 2023. D'autre part je trouve qu'il a beaucoup progressé d'un point de vue tactique, il a ajouté beaucoup de choses dans son jeu, notamment beaucoup de variété, un petit peu de service volé, et ça lui a permis de dominer notamment plusieurs fois dans la saison, une de ses principales bêtes noires d'Anim Medvedev sur dur extérieur à Cincinnati, mais également en dur indoor du côté du Masters. Malgré toutes ses désillusions, il aura été en course pour tenter de boucler l'année à la place de numéro 1 mondial, ce qui l'aurait réussi s'il avait remporté le Masters en étant un vaincu, il n'est donc pas passé si loin du trône que ça, et puis il peut se réjouir en se disant qu'il finit quand même l'année à la place de numéro 4 mondial, ce qui est quand même une prouesse quand on sait qu'il revient d'une opération au coude. Il va avoir une reprise vraiment chargée en 2023, mais il peut se consoler en se disant qu'il va démarrer la saison en meilleure condition physique que l'année passée, et Tsitsipas serait bien inspiré de démarrer très fort la saison, puisqu'il aura beaucoup de points à défendre particulièrement en début d'année. En effet, il doit défendre 1300 points sur ses 5350 points en janvier et en février, avec notamment sa demi-finale atteinte l'année passée du côté de l'Open d'Australie, et puis sa finale atteinte du côté de Rotterdam. Au niveau de ses progrès tactiques, on peut parler de son slice de revers comme je l'ai déjà évoqué, on peut également évoquer toute sa panoplie offensive, c'est un joueur qui a su se diversifier, ajouter pas mal de créativité dans son jeu, et puis surtout, Stéphano Tsitsipas, c'est un joueur qui doit continuer à utiliser le service volé, à être offensif, à être entreprenant, à prendre d'assaut le filet, c'est un joueur qui a une super main, on l'a vu beaucoup monter au filet, notamment contre Daniel Medvedev, et c'est une tactique qu'il a intérêt à conserver la saison prochaine. Au niveau de ses lacunes, il doit impérativement progresser en retour de service, qui est vraiment son gros point faible face au top serveur, et il a une bonne idée, Stéphano Tsitsipas, c'est le retour bloqué, particulièrement en revers, c'est un retour qui marche bien, ça permet vraiment de contenir la balle et de renvoyer toute la puissance, c'était un petit peu ce que faisait Roger Federer à l'époque en 2017, et je conseille à Stéphano Tsitsipas de persister dans cette voie, particulièrement côté revers, mais Stéphano Tsitsipas, ce n'est pas un super retourneur, j'ai une stat à vous sortir, c'est qu'il est 40e au classement mondial des retourneurs établi par l'ATP, et c'est un classement qui est dominé par Nadal, Alcaraz et Djokovic, donc les top joueurs, et Stéphano Tsitsipas est seulement 40e, il doit donc progresser impérativement en retour de service. Et pour ça, il pourra compter sur Marc Philippouzis, qui est son nouveau coach, qui est venu compléter l'organigramme dans lequel reste son père. Quels objectifs pour la saison prochaine ? Il y en a plusieurs, tout d'abord, il faudrait pour lui qu'il soit titré en ATP 500, histoire de briser la malédiction, également pour lui, ça serait pas mal qu'il remporte un Master 1000 hors terre battue, histoire de se diversifier, et puis surtout, il est temps pour lui de remporter un grand chelem. Concernant ce possible titre en grand chelem, il a ses principales chances lors des deux premières levées de l'année en grand chelem, puisqu'il joue très bien historiquement à l'Open d'Australie, mais également du côté de Roland Garros, et s'il devait remporter un grand chelem la saison prochaine, je mettrais une petite pièce du côté de Roland Garros, puisqu'il apparaît pour moi comme le troisième homme derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais devant Carlos Alcaraz. Également, il faudrait pour lui que l'année prochaine, il arrête de perdre face à la totalité du circuit, et puis surtout, qu'il arrive à tenir tête à ces bêtes noires que sont Carlos Alcaraz, Danil Mevdeff et Novak Djokovic, même si pour Danil Mevdeff, il est sur une très bonne série, puisqu'il a remporté 4 de leurs 7 derniers affrontements. Et puis enfin, concernant le classement, l'année prochaine va être une saison très ouverte, possiblement la dernière de Nadal sur le circuit ATP, il aura sa carte à jouer pour tenter de la finir sur le trône à la première place mondiale, mais pour ça, ça passe par un titre en grand chelem. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de ce petit bilan sur Stéphanos Titsipas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de son année, s'il vous a plutôt séduit ou s'il vous a plutôt déçu, et qu'est-ce que vous le voyez réaliser, accomplir la saison prochaine, je serais très curieux de vous lire. A très vite, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501